Aujourd'hui, à notre émission spéciale sur vos habitudes alimentaires, le résultat du premier sondage pancanadien de l'épicerie en 20 ans. Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous mangez? À quel moment? Avec qui? Et à quel prix? Du robin des bois, en plein cœur du Parc Lafontaine à Montréal. Bienvenue à l'épicerie. En février dernier, nous avons fait appel à la firme Crop pour en savoir plus sur vos habitudes alimentaires. 1 500 personnes à travers le Canada ont répondu à nos questions. Avec nous pour en discuter aujourd'hui, deux habitués de l'émission, Isabelle Marquis, Jacques Nantel. Bonjour. Merci d'être là. Grand plaisir. Bien, vous, comme Denis, comme moi, on a vu beaucoup de changements de comportement face à l'alimentation au cours des 20 dernières années. Ça s'est accéléré aussi pendant la pandémie. Puis aujourd'hui, on va un peu décortiquer la réaction des Canadiens qui ont répondu à notre sondage. Puis on va vous présenter des extraits qui résument un peu la réaction et les réponses des gens au sondage. Moi, j'adore cuisiner. Et selon moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer. C'est quelque chose que je me réserve à moi, je me réserve du temps. Durant la pandémie, nous avons la chance, durant la midi, de préparer nos repas et pouvoir souper un herbessor. Quelles sont les sources d'inspiration pour vos choix alimentaires? Bien, l'épicerie. J'en prends des livres à la bibliothèque de recettes. Je me suis abonnée à Déco de cuisine en ligne. C'est surtout, en fait, suivre le guide alimentaire canadien. Prenez-vous toujours le temps de vous arrêter pour manger? Pas tout le temps. On essaie de prendre le temps de manger, là, assis à la table, en famille. Nous, on a souvent l'habitude de manger dans le salon, un à côté de l'autre, c'est comme ça qu'on aime ça. On regarde aussi la télévision en même temps. Je prends toujours le temps de me mettre ma nappe et toujours avoir une belle table pour que ça soit plus attraignant. Mes enfants, c'est important, c'est quand même qu'on ferme la télévision et qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a même pas de musique, d'ambiance, rien. C'est juste conversation. J'ai 64 ans et je n'ai jamais déjeuné. Vous arrivez-il de sauter des repas? Coupable. Alors, c'est un résumé. Il y a beaucoup de choses à décortiquer dans tout ça. Mais le premier bonheur qu'on a eu en regardant le sondage, je ne sais pas si vous avez réagi aussi, c'est que 96 % des répondants nous disaient aimer manger. Absolument, absolument. C'était prévalent, c'était partout. Une des choses qui étaient intéressantes, c'est que quand on le regarde de façon longitudinale, on voyait que ce plaisir-là avait commencé à diminuer un petit peu avant la pandémie, puis la pandémie le refait ressurguir. De remonter. Pour une nutritionniste, j'imagine que c'est rassurant et encourageant. J'ai accroché sur cette même remontée de la courbe avec grand bonheur, je dois dire, parce que je trouvais préoccupant que ce plaisir-là qu'on avait à manger était en constante diminution depuis déjà plusieurs années. Donc, la pandémie aura servi, entre autres, je pense, à nous aider à reprendre contact avec les aliments et avec le rituel de manger aussi et de préparer nos aliments, ce qui est une très bonne chose. Bien, près de la moitié des gens disent prendre le temps de manger. Est-ce qu'on les croit? Parce que dans le rythme de vie de fou qu'on a... Bien, on les croit, oui, parce qu'ils nuancent leurs propos. La très grande majorité nous disent, oui, c'est important, puis on aime ça. Même les plus jeunes, les 18-34 ans, on se serait dit, bien, eux, passer du temps à table, peut-être pas, c'est pas leur... Non, eux également. La chose qui est intéressante, c'est lorsqu'on commence à creuser un peu, c'est vrai, particulièrement vrai pour le repas du soir. Ça, c'est vrai. On veut être là, on veut être autour de la table, on veut se retrouver en famille. Il y a quelque chose d'un rituel qui est encore là. Le petit déjeuner et puis le repas du midi, oh, là, c'est beaucoup moins évident. Ça, ce sont les deux repas qu'on escamote de plus en plus. Et puis, la chose qui nous a surpris, pas tant remarquée, mais qui est quand même assez étonnante, c'est de voir que près de la moitié des repas sont passés en compagnie d'un écran. Pas nécessairement la télé, ça peut être Facebook, ça peut être une tablette, mais l'écran est de plus en plus entre la salière et la provrière. Vous les avez crues tout autant, Isabelle? Oui et non. En fait, je pense qu'une chose qui a certainement eu une influence dans les deux dernières années, c'est qu'on a passé plus de temps à la maison et notamment devant l'écran à travailler. Quand on était tous au bureau, entourés d'autres personnes, la pause du lunch, entre autres, était une pause plus officielle, plus importante, où on était davantage tentés à s'arrêter, alors que là, on est seul, avec la famille, mais chacun a son horaire, chacun devant son écran, à ne pas trop vouloir se déranger. Alors, je ne suis pas surprise qu'il y ait une poursuite de cette déconstruction-là des repas, parce qu'effectivement, les repas du matin et du midi avaient déjà commencé à se déstructurer de façon substantielle. Mais si au moins, le soir, on peut se regrouper, on sauve au moins celui-là. On a eu la même réaction, Denis, sur l'âge. Vous l'avez abordé rapidement, Jacques, mais ça varie beaucoup. Quelqu'un qui vit seul à 65 ans ou quelqu'un qui vit seul à 18 ans, le rapport avec l'écran est sûrement différent, avec le temps de manger? L'âge et le fait d'être seul, comme vous venez de le mentionner, ça a une influence majeure. On a quand même une proportion significative de la population canadienne qui vit seul. Et on le sait, quand on est seul, le plaisir de manger, de façon générale, est moins important parce qu'il y a quelque chose, il y a un volet très social, très humain à l'acte de manger qu'on perd quand on est seul. Certaines personnes, on le voyait dans le reportage, choisissent d'en faire quand même un rituel, de se mettre une nappe, de monter la table et de rendre le moment de manger un moment agréable. Reste que pour la majorité, se retrouver justement devant l'écran ou sortir au resto va être une solution pour se désennuyer puisqu'ils n'ont pas l'aspect social qui est associé. C'est ça. C'est un peu normal, surtout pour les 18-34 qui sont presque venus au monde avec une tablette ou un téléphone intelligent dans les mains. Je veux dire, ils marchent sur la rue, ils sont là, ils font du vélo, ils l'ont encore. Fait qu'ils l'aient devant eux au moment de manger. Moi, ça ne me surprend pas. Mais on nous dit, toujours sur ce groupe d'âge-là, on nous dit quelque chose néanmoins extrêmement intéressant, qu'ils souhaitent se retrouver en famille. Alors, j'imagine que ce n'est pas nécessairement pour prendre leur Facebook à ce moment-là. Il y a comme cet espace de... Enfin, si on connaît les mêmes personnes, on est sûr qu'il y a des exceptions. Mais c'est sûr qu'il y a cet aspect du rituel qui est encore très, 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 très présent et je pense qu'il contribue à donner beaucoup de plaisir au fait de manger. Bon, alors, en tout cas, on a été rassurés sur cet aspect-là. Maintenant, après la pause, on va se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on mange, quels aliments on choisit. Selon le sondage Crop l'épicerie, combien de temps par semaine les Canadiennes et Canadiens prennent-ils pour faire leur achat alimentaire? Une heure, une heure quarante-cinq ou deux heures trente? La réponse après la pause. Selon notre sondage Crop l'épicerie, le temps accordé par les Canadiennes et Canadiens pour faire l'épicerie chaque semaine est de une heure quarante-cinq. C'est souvent en regardant derrière une étiquette avec les ingrédients qu'on va peut-être des fois replacer un truc sur la tablette en se disant qu'il y a peut-être d'autres options. J'essaye de prendre les aliments les moins transformés possibles, la base de la base de la base. Je veux les aliments avec de la terre encore dessus. Cette année, j'ai décidé que mes recettes seraient choisies en fonction qu'elles me donnent les valeurs nutritives par portion. Les valeurs nutritives, moi, j'y accorde assez peu d'importance dans le sens que manger santé, pour moi, c'est avant tout manger varié. C'est de manger des légumes pratiquement tous les repas, des fruits aussi. Je mange de façon équilibrée. J'essaie le plus possible, justement, de faire des repas qui sont complets, qui sont nutritifs. J'ai participé au fameux mouvement où tout le monde faisait du pain. J'adore essayer des nouveaux mets, que ce soit aussi du couscous, du chuchot-out, du ricolé et tout. Il y a un comfort food dans les aliments transformés. Une bonne camp d'alphagetti, c'est toujours un petit plaisir pour moi. Comment choisissez-vous vos aliments? Tel est le titre du segment. On voit que ça va à « Je veux de la terre sur mes aliments » à « Le alphagetti, quel aliment réconfort? » Il y a de tout, hein? Ça, c'est probablement le segment le plus intéressant dans le sondage parce que c'est probablement là où on retrouve le plus grand clivage entre ce qui dit et ce qui est probablement fait. C'est ça. Exact, parce que 82 % des répondants disent que la notion de santé est très importante quand vient le choix au niveau des aliments et que ce qu'ils cherchent c'est les aliments les moins transformés possibles. Pourtant, c'est encore ça qu'ils y vendent le plus. Et qu'ils se tiennent à être informés du contenu et de la provenance, etc. Justement, c'est ce que vous disiez, Jacques. Un des éléments, moi, qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point beaucoup, beaucoup de personnes disent être végétalien, vegan ou autre, mais quand on regarde les proportions exactes, c'est relativement petit. Les gens en parlent, mais le sont-ils vraiment? Non, non, c'est beaucoup plus petit. Ce qui veut dire que ces gens-là, ceux qui le sont vraiment, sont sûrement des porte-parole extrêmement actifs pour qu'on en entende autant. Oui, il y a beaucoup de bruit par rapport à ce que c'est en réalité. Il y a beaucoup de gens, Isabelle, qui disent aussi qu'au moins une à deux fois par semaine, ils sautent un repas parce qu'ils grignotent. C'était une tendance qu'on observait déjà depuis plusieurs années, de réduire le temps qu'on accorde à un repas et donc de le remplacer par quelque chose de plus léger. D'ailleurs, l'industrie s'est beaucoup ajustée et adaptée au courant des dernières années pour nous offrir des choses qui se mangent sur le pouce très, très facilement, autant en restauration qu'à l'épicerie, d'ailleurs, on l'a vu. Dans la pandémie, on dirait que tout ça a presque complètement arrêté ou stoppé pendant un an, un an et demi. Mais là, le retour en force du grignotage se trouve être là. Puis ce qu'on a vu dans le sondage aussi, c'est un peu à l'image de Joanne qui grignote beaucoup. C'est plus on grignote, plus on grignote, puis on va du côté des aliments plaisir, de la cochoncité plutôt que de l'aliment plus santé. Bien, c'est normal, en fait, que si la fréquence de grignotage est plus importante, ça devient de plus en plus non pas un remplacement de repas, mais vraiment un complément. Une récompense aussi. Pour moi, la collation a vraiment deux fonctions complètement séparées, celle de me nourrir ou celle de me faire plaisir. Il y a un autre chiffre qui nous a choqués. C'est vraiment le terme qu'on peut utiliser parce que depuis le temps qu'on en parle, que vous le faites, les nutritionnistes, qu'on le fait aussi à l'émission L'épicerie, de parler du côté nocif des diètes, des régimes alimentaires, c'est encore en augmentation. On parle de plus de la moitié de la population qui suivent occasionnellement ou régulièrement une diète. Et chez les 18-34 ans, c'est 25 %. C'est en augmentation. C'est pas décourageant, ça? C'est préoccupant. C'est définitivement préoccupant. Là où je garde un espoir, je vais dire, c'est clair que la pandémie a eu des effets sur bien des gens. On est plusieurs qui ont fait d'abord beaucoup moins de sport, beaucoup moins d'activité. On était reclus à la maison. C'est ça qu'elle s'inclut là-dedans. Oui, je m'inclue complètement là-dedans. Et donc, bref, il y a eu pour bien des gens dans la population une prise de poids aussi, encore une fois, par manque d'activité physique ou aussi parce qu'on a eu besoin de plus de réconfort, notamment de la part des aliments qu'on se trouve à consommer. Alors, est-ce que la tendance va se maintenir? Là, on a vu une montée entre 2021 et 2022, sans doute, entre autres, en compensation avec ça. J'espère non seulement que ça va se stabiliser, mais même redescendre, ce qui m'a quand même plu dans les résultats du sondage qui a un lien un peu avec ça, c'est la définition que les gens donnaient d'une alimentation santé. Et bien sûr, on nous a parlé de gras, de sucre, de sel qu'il faut réduire ou limiter au maximum, réduire la consommation de viande rouge, mais pour beaucoup de répondants, on nous a parlé de variété, de diversité, de fraîcheur, d'être des aliments moins transformés. Ça, pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ce qui définit véritablement une alimentation saine et favorable à la santé, c'est la combinaison de tout ça et non plus juste la chasse au gras, au sucre et au sel, bien que ce soit des éléments importants à surveiller. Mais cette pandémie a bien des égards. Ça a créé le plus gros laboratoire de plein de trucs auxquels on pouvait rêver, notamment en matière d'alimentation. Il y a un monsieur, une madame, qui disait, bien, moi, je suis de celles qui ont opté pour fabriquer son pain. On l'a tous fait, là. On a tous appris d'une façon ou d'autre qu'on était capable ou pas capable de faire un pain, mais on l'a essayé. Bien, ça nous a rapprochés, dans le fond, des composantes alimentaires de base, ce que l'on avait un peu laissé tomber. Et ça, il y a une partie de laboratoire là-dedans qui n'est pas inintéressante. Est-ce que ça va perdurer? Mais je ne sais pas. Mais une des choses est sûre, c'est qu'on a au moins appris à comprendre et connaître les éléments de base de la nutrition. Davantage, ça, c'est clair. Il y a une des choses qui m'a déçue, par contre, par rapport à ça, c'est les listes. Une habitude que beaucoup de gens ont prise durant la pandémie, surtout dans la première année, était de se faire une liste et de s'en tenir le plus possible parce qu'on voulait sortir de l'épicerie aussi vite qu'on en était entrés. Oui, c'est ça, parce qu'on avait peur du froid. Exactement, exactement. Et j'étais très déçue de voir qu'entre 2021 et 2022, on était revenus à la case départ de 2018-2019. Donc, c'est comme si la liste a disparu aussi vite. Ce que je comprends, dans une certaine mesure, parce qu'on est instinctivement programmé à choisir des aliments qui répondent à nos besoins et nos envies du moment. Cela dit, on le sait que pour bien s'alimenter, pas trop tomber dans les pièges du marketing, s'assurer de respecter notre budget et bref, bien d'autres avantages. Quand on a une liste de base, habituellement, on s'alimente. Moi, je vous ferais un petit pari, par exemple. C'est que la liste va revenir rapidement, mais cette fois-là, pas du fait de la pandémie, mais du fait de l'inflation. Puisque vous m'ouvrez une si belle porte, après la pause, on va justement discuter d'économie. Selon le sondage Crop l'épicerie, quel pourcentage de la population canadienne n'a jamais utilisé un service d'épicerie en ligne? 20 %, 40 % ou 60 %? La réponse après la pause. Selon notre sondage Crop l'épicerie, 6 personnes sur 10 au Canada n'ont pas encore fait leur épicerie en ligne. Mangez-vous bio? Malheureusement, pas autant que je voudrais. C'est cher. J'ai essayé de manger bio et local le plus possible, dépendamment des produits disponibles au Yukon. On a quatre enfants, puis on essaie de leur montrer l'importance du choix avec ces aliments complets. Entre une pomme aux États-Unis et une pomme du Québec, on va choisir celle du Québec. Acheter des fraises de Californie, moi, j'ai vraiment pas aucun intérêt là-dedans. On essaye de cuisiner avec des aliments qui sont souvent dans les racks, où est-ce qu'ils mettent les légumes en rabais. Mangez-vous de la viande rouge? Oui, moi... Moi, je suis argentin, donc j'ai grandi avec les asados argentins, donc beaucoup de viande. Au niveau de la viande rouge, on en mange beaucoup moins. Non, parce que tout simplement, c'est mauvais pour l'environnement et c'est mauvais pour la santé aussi. Nous, notre viande, c'est du tofu, du cétard et de la PVT, beaucoup. Ça fait déjà huit ans que je suis végétarienne. J'ai développé d'autres goûts. J'ai vraiment ouvert mes horizons. Si je fais une béchamel, je mets des légumineuses, des haricots blancs. Si je fais une sauce à spaghettis, je mets des haricots rouges. Nous allons concentrer plus nos potas vers le poisson. Je ne suis jamais influencée par les prix à l'épicerie. J'ai comme l'impression que ça, c'est le bonheur. C'est-à-dire, je ne suis pas influencée par les prix. Je mange bio, je mange moins de viande ou je veux manger moins de viande, j'achète le cas, je mange selon les saisons. Si on décortique tout ça, ça ressemble à quoi? Ça nous dit, en partant, qu'un sondage aide à toujours bien paraître. Ensuite, quand on gratte un petit peu, on se dit, ça ne fonctionne pas avec ce que l'on voit qui se vend en épicerie. Lorsqu'on nous dit, je ne regarde pas le prix, bien, c'était probablement vrai. Vrai au moment où on a posé la question. Absolument. Parce que l'inflation, ça augmente de jour en jour. L'inflation n'était pas présente pendant la pandémie. Elle l'est depuis et ce n'est malheureusement pas terminé. Mais pendant la pandémie, il y a un drôle de phénomène qui s'est manifesté. C'est qu'on voulait, on devait aller à l'épicerie, mais on ne souhaitait pas y aller. Puis si on devait y aller, on ne voulait pas rester longtemps. Donc, et si on l'a observé, c'était manifeste, les gens passaient moins de temps en épicerie pour acheter plus cher. Donc, autrement dit, on ne prenait même pas le temps de comparer les prix. Il n'y a jamais eu si peu de spéciaux qui ont été utilisés que pendant la pandémie. Maintenant qu'on rentre en période d'inflation, tout ça va s'inverser. Isabelle, avez-vous l'impression qu'on mange plus local, plus santé, plus bio, moins de viande? Il y a définitivement une sensibilisation, un intérêt. Et possiblement, en fait, je suis prête à croire qu'une recherche active de la part d'un certain nombre de consommateurs de trouver davantage d'aliments, de voir, essayer de découvrir s'il y a une alternative locale à certains produits ou certains aliments qu'ils aiment consommer. C'est sûr que toute la publicité et la mise en valeur des produits locaux qu'il y a eu dans les deux dernières années a été, je pense, un moteur de sensibilisation encore plus important des consommateurs. Cela dit, le prix, je suis d'accord avec Jacques, de toujours, le prix a eu une influence et continuera encore plus dans le contexte actuel d'avoir une influence. Malheureusement, la perception que beaucoup de consommateurs ont, qui n'est pas complètement fausse non plus, que plusieurs aliments locaux ou la version locale est plus chère que la version importée, c'est bien malheureux. Mais moi, j'ai envie d'encourager les gens à continuer de se garder motivés et intéressés par l'offre locale, plus naturelle, voire même biologique, dans la mesure où les produits, on le sait, c'est 85 % des nouveaux produits qui sont lancés dans une épicerie dans une année qui ne survivent pas un an. Alors, on a beau dire à l'industrie, on veut plus de local, on veut plus de bio, on veut plus de naturel, si on ne l'achète pas, nous, comme consommateurs, donc qu'on ne fait pas une place dans notre vie et dans notre budget. C'est tout à fait le reflet de l'issonnage. Ça disparaît. On voudrait consommer plus local, mais il faut bien comprendre qu'on produit très peu localement. Oui. Juste dans le domaine des laitues, il n'y a que 5 % des laitues qui sont consommées ici et qui sont produites au Canada. 95 % est importé. Bon, là, le gouvernement commence à investir et permettre... Développer, justement. ... pour développer ce secteur-là, mais quand même que vous le tripleriez, vous seriez à 15 %. On est encore extrêmement dépendants. Les gens veulent diminuer leur consommation de viande. Ça, c'est inéluctable. Mais seulement 6 % sont prêts à manger des protéines végétales. Ils vont manger quoi? Ils vont vider les océans? J'avoue que pour moi, c'est un élément très intriguant dans le sondage parce que le chiffre est significatif de gens qui disent soit vouloir réduire leur consommation de viande, soit que c'est la première chose qu'ils vont couper de leurs achats alimentaires s'ils doivent couper quelque part. Mais ils achètent quoi à la place? Gros point d'interrogation. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore améliorer. Si on se voit dans 5 ans pour un autre sondage, ça va ressembler à quoi, d'après vous, si vous regardez votre boule de cristal? Moi, je vous ferais le pari, là, qu'il y a plus de changements au cours des 5 prochaines années qu'on en a vus au cours des 25 dernières. Ça, c'est certain. J'y crois aussi, et notamment pour tous les arguments qui concernent l'environnement. On comprend de plus en plus que santé de l'être humain et santé de la planète sont deux concepts qui sont intrinsèquement reliés. Et l'industrie alimentaire, malheureusement, est une des industries les plus polluantes au monde. On parle beaucoup de la production de viande rouge ou des bovins comme étant une source de gaz à effet de serre. Et tout ça, c'est un fait. Mais l'ensemble de l'industrie alimentaire est un contributeur au gaz à effet de serre majeur. On a à revoir nos pratiques de façon substantielle. Et il y a des courants comme l'agriculture régénérative, comme le surcyclage, qui sont en fait à leur balbutiement en ce moment. Mais c'est certain qu'une bonne partie de l'offre des 5 à 10 prochaines années sera notamment influencée par ces incontournables-là en lien avec l'environnement. Moi, je pense que la grande, grande tendance au cours des prochaines années, ça va être de plus en plus de se rapprocher des aliments de base puis de comprendre en quoi est-ce que, pour un prix donné, ils peuvent contribuer à notre mieux-être. Et au mieux-être de la planète également. Là, merci d'avoir jeté un oeil sur notre sondage CROP, 20 ans de l'épicerie. Vous nous avez aidé à décortiquer tout ça. Ça a été un plaisir. Merci aux téléspectateurs aussi qui ont peut-être été sondés, qui font peut-être partie de ces 1500 Canadiens et Canadiennes. Merci à tous. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous avez le sondage complet sur nos différentes plateformes numériques. Merci à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501